Au deuxième jour de sa visite en Israël et dans les territoires palestiniens, le premier ministre britannique Gordon Brown se trouvait lundi matin à la Knesset. Juste après avoir rencontré à Jérusalem le ministre de la Défense Ehud Barak et le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou, Gordon Brown a donc été accueilli au Parlement par sa présidente Dalia Etzik et l'ensemble des députés israéliens. Sans surprise, le thème de l'Iran était au cœur du discours prononcé par Brown devant l'Assemblée. Il faut dire que le premier ministre Ehud Olmert l'attendait sur ce terrain-là. Jérusalem a très apporté l'adresse et la députée de l'Évain de l'Assemblée 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 de l'Assemblée. On a dit un moment de défi de faire en situation de nésbouille qui ne peut pas s'éloigner. Mais pour le premier ministre, on n'a pas de l'Israël en particulier, mais sur tous les appartements dans l'Islamique et la même des territoires. This is a global threat, and the treatment in which it must be a single-divisible, and clear, and in particular immediately, because it is impossible in any way and direction to the other people." Mazal tov to Yisrael, shalom aliyam. So to those who question Israel's right to exist And threaten the lives of your citizens through terror We say the people of Israel have a right to live here To live freely and to live in security To those who are enemies of progress We say we condemn anti-Semitism and persecution in all its forms To those who believe that threatening statements fall upon in different ears We say in one voice It is totally abhorrent For the President of Iran to call for Israel to be wiped from the map of the world And I promise you that just as we have led the work On three mandatory sanctions resolutions at the United Nations Our country will continue to lead with the United States And I'm pleased that Governor Corzine is here today And our European partners In our determination to prevent an Iranian nuclear weapons program The European Union have gone beyond each of these resolutions Last month we took action against the Iranian bank involved in proliferation We stand ready to lead in taking firmer sanctions And will ask the whole international community to join us Iran has a clear choice to make To suspend its nuclear weapons program and accept our offer of negotiations We face growing isolation and the collective response not just of one nation But of all nations around the world Après avoir fustigé dès son arrivée le développement des implantations juives dans les territoires Gordon Brown a donc rassuré le gouvernement israélien en affichant sa fermeté dans le dossier du nucléaire iranien Beaucoup moins présent sur la scène internationale que son prédécesseur Tony Blair Le Premier ministre britannique a souhaité ainsi se présenter avant tout en amie d'Israël